Dans le livre « Père riche, père pauvre », l'auteur Robert Kiyosaki partage une perspective unique sur la façon de construire la richesse et d'atteindre l'indépendance financière. L'histoire est racontée à travers les deux pères qui ont influencé sa vie. Le père pauvre qui représentait la mentalité conventionnelle de travailler pour un salaire et de dépendre de ce salaire pour survivre, et le père riche qui a enseigné l'importance d'investir dans des actifs générant des revenus passifs. La principale leçon du livre tourne autour de la définition des actifs, tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Cela contraste directement avec les passifs, qui retirent de l'argent de votre poche. Pour Kiyosaki, la clé de la liberté financière est d'acquérir des actifs qui continuent de générer des revenus, même en l'absence de votre présence physique ou de travail continu. Cette idée remet en question la notion traditionnelle de sécurité dans un emploi unique et un salaire fixe, montrant comment mettre tous ces œufs dans le même panier peut être plus risqué que diversifier et investir dans plusieurs sources de revenus indépendantes. Beaucoup de gens ont tendance à associer la création d'entreprises ou les investissements à des risques élevés, mais Kiyosaki soutient que ne pas avoir le contrôle sur sa propre source de revenus est également risqué. S'appuyer uniquement sur un emploi pour maintenir son mode de vie peut rendre quelqu'un vulnérable aux changements sur le marché du travail ou aux incapacités physiques qui empêchent de continuer à travailler. Par conséquent, le livre offre non seulement une approche financière, mais aussi une réflexion sur la manière dont les décisions de carrière et d'investissement peuvent influencer la sécurité financière à long terme. C'est une invitation à repenser les notions traditionnelles de travail et de revenus, encourageant une mentalité plus proactive envers l'argent et l'avenir financier personnel. Investir dans des actifs est essentiel pour ceux qui cherchent à atteindre la stabilité financière et à créer des sources de revenus passifs. Un des actifs les plus puissants et recherchés est la création de son propre entreprise. Lorsque vous entreprenez, vous ne créez pas seulement un produit ou un service, mais vous construisez également un système capable de générer des bénéfices, même lorsque vous n'y travaillez pas directement. C'est la liberté d'être son propre patron et de se développer selon ses compétences et sa vision du marché. En plus des entreprises, il existe un autre actif fondamental, l'immobilier. Où nous vivons est essentiel, tout comme l'endroit où les entreprises opèrent. Avec la croissance des villes, la valeur des terrains et des constructions tend à augmenter, ce qui fait de l'investissement immobilier l'une des formes les plus traditionnelles et sûres d'investissement. Beaucoup de gens obtiennent un revenu stable en investissant dans des maisons ou des appartements à louer. Même avec les fluctuations du marché, l'immobilier maintient généralement sa valeur, voire s'apprécie au fil du temps. Cependant, investir dans l'immobilier peut nécessiter un coût initial élevé. La construction d'une maison, par exemple, peut être financièrement difficile en raison des coûts de matériaux et de main-d'œuvre. Une solution intelligente à cela sont les fonds d'investissement immobiliers, connus sous le nom de REITS, Real Estate Investment Trust. Ces fonds regroupent l'argent de plusieurs personnes et entreprises pour réaliser de grands achats de biens immobiliers ou des investissements immobiliers. Cela permet aux investisseurs de participer au marché immobilier avec un montant accessible, diversifiant leurs investissements et potentiellement obtenant des rendements attractifs à travers les loyers et l'appréciation des biens immobiliers. Les sociétés d'investissement immobilier cotées, si c, sont un excellent moyen de commencer à investir dans l'immobilier avec peu de capital. Avec moins de 100 dollars, il est déjà possible d'acquérir des parts dans une SIS et commencer à recevoir des dividendes proportionnels aux investissements réalisés. Cette accessibilité rend les SIS attrayantes pour les investisseurs débutants ainsi que pour ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille avec un actif de revenu passif potentiellement stable. Investir dans des entreprises personnelles et dans l'immobilier sont des stratégies éprouvées pour accumuler de la richesse au fil du temps. Chacun de ces actifs offre ses propres avantages et considérations financières, mais tous deux ont le potentiel de fournir sécurité financière et liberté personnelle pour ceux qui savent les exploiter efficacement. Investir dans des actifs est un voyage fascinant vers la construction de sécurité financière et de prospérité. En plus de créer des entreprises personnelles et d'investir dans l'immobilier à travers les SIIC, une autre forme puissante d'investissement sont les actions. Les actions représentent de petites parts de grandes entreprises, vous permettant ainsi de devenir partenaire et de partager les bénéfices et la croissance de ces entreprises. C'est un moyen de diversifier votre portefeuille et potentiellement d'obtenir des rendements significatifs au fil du temps. L'investissement à long terme est une stratégie éprouvée pour atteindre une rentabilité plus élevée. Bien que certaines entreprises puissent faire face à des défis et ne pas atteindre la croissance attendue, d'autres peuvent se distinguer et générer des rendements substantiels. Cela s'aligne avec la théorie de la complexité, qui explore comment les intérêts composés fonctionnent de manière exponentielle, multipliant les gains au fil des ans. Cependant, l'investissement ne concerne pas seulement les gains. Il est crucial de considérer les risques, surtout en période de crise comme celle que nous avons récemment traversée avec la pandémie. Les crises économiques peuvent avoir un impact sévère sur les marchés financiers. Il est donc essentiel de diversifier pour protéger votre patrimoine. C'est là que les actifs de réserve de valeur comme l'or, le dollar, l'euro et les bijoux entrent en jeu. Ces actifs sont considérés comme des havres de sécurité en période turbulente, car ils ont une histoire de maintien ou d'appréciation de leurs valeurs pendant les crises économiques. Bien que les actions aient un bilan impressionnant en termes de rendement au fil du temps, les actifs de réserve de valeur sont essentiels pour fournir une sécurité supplémentaire en période d'incertitude. Diversifier entre les actifs de croissance et les actifs de réserve de valeur peut contribuer à équilibrer votre portefeuille et à protéger votre investissement contre la volatilité du marché. Investir est un art qui combine connaissances techniques, compréhension du marché et vision stratégique à long terme. En choisissant les bons actifs et en diversifiant de manière intelligente, vous pouvez construire un portefeuille solide qui non seulement croît avec le temps, mais offre également une protection en période difficile. C'est une approche holistique qui vise non seulement l'enrichissement financier, mais aussi la sécurité et la tranquillité d'esprit dans toutes les conditions économiques. Investir et chercher l'indépendance financière, c'est comme tisser un filet de sécurité pour l'avenir. Parmi les différents types d'actifs disponibles, le revenu fixe se distingue par son rendement prévisible. Lorsque vous investissez dans le revenu fixe, comme des obligations d'État ou des certificats de dépôt, CDB, vous savez exactement quel sera le rendement au moment de l'application. Cela procure une tranquillité financière, car votre argent est sécurisé et vous connaissez les règles du jeu dès le départ. Il est important d'avoir une partie de votre capital en revenu fixe, non seulement pour la sécurité, mais aussi pour la liquidité. Avoir de l'argent disponible rapidement peut être crucial pour saisir les opportunités qui se présentent sur le marché, comme les investissements dans des actions prometteuses ou des projets nécessitant un capital immédiat. Mais au-delà des actifs plus conventionnels, il existe un univers de possibilités à explorer. Le concept de valeur des actifs va au-delà du tangible, comme l'immobilier et les actions. Il inclut également la valeur intangible des loyers, des droits de propriété intellectuelle et même des services loués, tels que la décoration de fête, les équipements industriels et bien plus encore. Ces actifs peuvent générer un revenu passif et diversifier votre portefeuille, augmentant ainsi vos chances d'atteindre l'indépendance financière. Par exemple, de nombreuses personnes ne possèdent pas de camions ou de tracteurs, mais les louent quand nécessaire. De la même manière, les entreprises peuvent accorder des licences pour des technologies ou des marques afin de générer des revenus récurrents. Ces modèles d'entreprise élargissent la définition traditionnelle des actifs et montrent comment différentes formes d'investissement peuvent contribuer à votre stabilité financière à long terme. Investir ne consiste pas seulement à accumuler des richesses, mais à construire un héritage financier capable de soutenir vos objectifs et aspirations tout au long de votre vie. C'est un processus d'apprentissage continu, s'adaptant au changement du marché et aux besoins personnels. Avec une approche stratégique et diversifiée, vous pouvez renforcer vos finances et créer un avenir plus sûr et prospère. Investir et créer de la richesse est un processus multifacette qui va bien au-delà des formes conventionnelles d'accumulation de capital. En plus des investissements traditionnels dans l'immobilier, les actions et les revenus fixes, il existe d'autres moyens innovants de créer des actifs pouvant générer un revenu passif et même ouvrir de nouvelles voies vers le succès financier. Un exemple est la location d'équipements et d'accessoires. De nombreux entrepreneurs et entreprises choisissent de louer des équipements spécialisés plutôt que de les acheter, ce qui peut fournir une source stable de revenus mensuels. Des outils industriels aux caméras de pointe, il existe une large gamme d'équipements pouvant être loués pour répondre à différents besoins du marché. Un autre type d'actif intrigant est la propriété intellectuelle. Voici vos créations qui peuvent être monétisées de différentes manières. Par exemple, si vous êtes musicien ou écrivain, les droits d'auteur de vos compositions ou livres peuvent générer des redevances au fil du temps. De même, si vous avez inventé une technologie innovante, vous pouvez concéder cette technologie sous licence à des entreprises intéressées ou même créer une start-up pour la commercialiser. En plus des créations spécifiques, la construction d'une marque forte peut également être un actif précieux. Une marque bien établie peut ajouter de la valeur à vos produits et services, vous permettant de les vendre à des prix premium. La réputation construite au fil du temps peut se traduire par la fidélité des clients et une reconnaissance sur le marché, ce qui est essentiel pour soutenir et développer votre entreprise. Dans le monde actuel, le réseautage est également crucial. Se connecter avec des personnes influentes dans différents domaines peut ouvrir des portes à des opportunités commerciales, des partenariats stratégiques et même des investissements. Un bon réseautage peut être un catalyseur pour la croissance financière, vous permettant d'accéder à des ressources et des connaissances qui peuvent faire avancer vos projets et idées. De plus, le paysage numérique a révolutionné la manière dont les affaires sont menées. Auparavant, il fallait une grande infrastructure physique pour vendre des produits ou des services. Aujourd'hui, grâce à Internet, il est possible de démarrer une entreprise avec un simple site web, de promouvoir vos produits via les réseaux sociaux ou même de créer du contenu sur YouTube attirant des millions de vues et de clients potentiels. Ces nouvelles formes d'investissement et de génération d'actifs montrent comment le domaine financier est en constante évolution. Avec créativité, vision stratégique et connaissances appropriées, il est possible non seulement de construire de la richesse, mais aussi de garantir une base solide pour l'avenir. Chacune de ces stratégies offre des opportunités uniques pour ceux qui sont prêts à les explorer et à investir dans leur croissance financière et personnel. La valeur du temps est quelque chose que nous sous-estimons souvent. Alors que l'argent peut être gagné et perdu, le temps est irréversible. Une fois écoulé, nous ne pouvons pas le récupérer. C'est un précieux actif que tout le monde, quel que soit son niveau de richesse matérielle, possède en même quantité. Comme l'a dit un jour le milliardaire brésilien Augusto, il échangerait toute sa fortune pour être jeune à nouveau. Cela montre à quel point le temps est véritablement l'actif le plus précieux que nous ayons. La façon dont nous utilisons notre temps peut façonner significativement nos vies. Investir du temps dans des expériences significatives avec nos proches, par exemple, peut enrichir notre parcours personnel d'une manière que l'argent ne peut acheter. De même, échanger du temps contre des connaissances et des compétences est un investissement qui peut rapporter des dividendes tout au long de la vie. En ce qui concerne les connaissances, il s'agit de l'un des actifs les plus puissants que nous pouvons accumuler. Posséder des connaissances spécifiques et spécialisées peut ouvrir des portes à des opportunités uniques. C'est une ressource qui nous enrichit non seulement intellectuellement, mais aussi financièrement. Indépendamment des circonstances politiques ou économiques, le savoir est quelque chose qui reste avec nous et peut être appliqué de diverses manières. Investir dans l'apprentissage de compétences alignées avec vos intérêts et passions est essentiel. Cela augmente non seulement vos chances de succès professionnels, mais apporte également une satisfaction personnelle incomparable. Lorsque votre connaissance est valorisée par le marché et les personnes autour de vous, vous devenez une ressource inestimable. Indépendamment des fluctuations externes. Ce concept s'aligne parfaitement avec Ikigai, un terme japonais qui fait référence à la raison d'être d'une personne, la convergence entre ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous excellez, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi vous pouvez être rémunéré. Trouver votre Ikigai signifie découvrir là où vos talents et passions se croisent avec les besoins du monde, vous permettant de mener une vie significative et enrichissante. Ainsi, lorsque vous envisagez vos investissements et vos actifs, rappelez-vous de valoriser votre temps de la meilleure façon possible, d'accumuler des connaissances pertinentes et utiles et de rechercher votre Ikigai, la clé d'une vie véritablement enrichissante et prospère. Le développement de compétences est une étape fondamentale pour garantir le succès et l'indépendance tout au long de la vie. La compétence va au-delà des connaissances théoriques. C'est la capacité d'appliquer ces connaissances dans la pratique, quelle que soit la situation. Souvent, ce qui manque, ce ne sont pas les emplois, mais des personnes avec des compétences spécifiques qui peuvent contribuer de manière unique à une équipe ou à un projet. Il est intéressant d'observer comment certaines personnes saisissent les mêmes opportunités que d'autres, mais parviennent à les transformer en quelque chose de significatif. Cela est souvent lié à la mentalité. Les personnes réussies comme Alan Busk préfèrent maintenir une mentalité optimiste, axée sur l'apprentissage continu et la recherche de nouvelles opportunités. Cette mentalité de croissance ouvre non seulement des portes financières, mais favorise également un développement personnel constant. En plus des compétences et de la mentalité, la santé joue un rôle crucial dans notre bien-être et notre succès. Lorsque nous sommes en bonne santé, nous avons l'énergie, la disposition et la clarté mentale pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent. Prendre soin de sa santé est donc l'un des plus grands atouts que nous puissions avoir, car c'est la base qui soutient tous les autres aspects de notre vie. Un des atouts les moins discutés mais tout aussi puissants est la créativité. Être créatif signifie trouver de nouvelles façons de résoudre des problèmes, d'améliorer des processus et même de créer de nouveaux produits ou services. La créativité nous permet de penser en dehors des sentiers battus et nous distingue sur un marché compétitif. Cela peut être aussi simple que d'aborder une tâche quotidienne de manière innovante ou aussi complexe que de développer une nouvelle technologie révolutionnaire. En combinant des compétences développées, une mentalité de croissance, une bonne santé et de la créativité, nous construisons une base solide pour atteindre l'indépendance financière et personnelle. Ces atouts nous aident non seulement à prospérer individuellement mais contribuent également positivement au monde qui nous entoure. Ainsi, lorsque vous envisagez vos objectifs financiers et personnels, n'oubliez pas l'importance d'investir en vous-même et dans le développement de ces atouts. Ils vont non seulement élargir vos opportunités sur le marché mais aussi enrichir votre parcours personnel, vous rendant une personne plus complète et capable d'atteindre vos rêves. J'espère que vous avez trouvé ces idées sur l'indépendance financière et le développement personnel aussi inspirante que moi. N'oubliez pas que construire une vie financière solide implique bien plus que simplement accumuler de l'argent. Il s'agit de cultiver des compétences, d'investir dans la connaissance et de prendre soin de votre santé physique et mentale. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitez continuer à apprendre comment prospérer financièrement et personnellement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines mises à jour. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quel actif considérez-vous comme le plus important pour votre chemin vers l'indépendance financière ? Nous sommes impatients de connaître votre opinion et de poursuivre cette conversation ensemble. À bientôt. Sous-titrage ST' 501